Laurence Jalbert et Dan Bigrat, Christine, sont deux artistes qui ont souvent collaboré au fil des ans. Mais là, il y a une publication de Laurence Jalbert sur les réseaux sociaux qui a fait planer le doute quand une potentielle querelle ou plutôt un malentendu peut-être entre les deux? Potentiellement, Sophie, je vous mets en contexte. Dan Bigrat a publié sur sa page de la chaîne musicale sur Facebook des remerciements, de la reconnaissance pour plusieurs artistes féminines avec lesquels il a travaillé au fil du temps. Mais Laurence Jalbert n'y figurait pas. Et donc, elle a partagé, elle aussi, sur les réseaux sociaux, un message où elle écrit « Ben, coudonc, je ne suis pas là. Deux ans de tournée, cinq shows semaine, un album qui a eu un énorme succès, un peu d'amnésie, Bigrat. » Et ça s'est propagé sur la toile. Laurence Jalbert en a rajouté un peu plus tard. Elle a écrit « Je n'étais, je ne suis toujours pas fâchée, mais j'ai été blessée après avoir autant travaillé sur cette tournée. Oui, j'ai trouvé blessant qu'il ne murmure pas mon nom. » On n'a pas eu de réaction de la part de Dan Bigrat ni de Laurence Jalbert, à qui on a posé la question ensuite. Mais la publication originale a été effacée. Oui. Maintenant, Christine, vous avez pu visionner la nouvelle série X-13 et la course à l'uranium, la toute première série d'espionnage d'époque au Québec. Décor, costume, on a mis le paquet pour cette série. Bon, le personnage de Jean Thibault, on le connaît grâce au roman de Pierre Sorel, le film de 71 aussi. On est complètement ailleurs. Série d'action, série très noire aussi qui a été vraiment stimulante pour les comédiens. Malheureusement, on ne peut pas entendre les comédiens, mais vraiment, ils ont aimé ce terrain de jeu qui leur a permis de la liberté parce qu'on leur donne finalement un musée comme décor, un costume aussi. Et ensuite, par exemple, une Julie Le Breton qui est en vedette là-dedans a appris à manier le couteau. Marc-André Grondin aussi a fait quelques cascades impressionnantes. Ce sera dès jeudi sur Club Illico à raison de deux épisodes par semaine. Extrêmement original, hein? Pas vu ça beaucoup, ce type de film là au Québec. Merci beaucoup. Ils s'en ont fait rarement. Merci, Christine.